... Nous parlerons d'abord du Togo où les éperviers vont livrer trois matchs test en octobre. On sera également du côté de la France. Les accusations de racisme visant Neymar seront examinées le 30 septembre prochain. Nous irons du côté de Barcelone où Soares est sûr. Le départ, il estime avoir joué une grande partition et être rentré dans l'histoire avec le FC Barcelone. Voilà le menu, ce sera avec Michel Takwa. Bonsoir Michel. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le monde. Le Togo d'abord lors de la fenêtre internationale du 5 au 13 octobre prochain. La sélection nationale togolaise se jugera contre trois adversaires. C'est ce que vient d'annoncer la fédération togolaise de football dans un message sur son compte Twitter. Pour la prochaine date FIFA, le Togo sera en stage à Tunis. Si on sait depuis quelques jours déjà que le Togo jouera contre le Soudan le 12 octobre, le capitaine Jen Dakounan, Floyd Haïté, Kodjo Fodolaba et les autres seront face également à la Libye quatre jours plus tôt. On peut dire, Michel Takwa, que c'est un calendrier un peu chargé en octobre pour les éperviers. Oui, un peu chargé en octobre pour les éperviers. C'est là où il faut quand même dire merci aux staffs des éperviers du Togo. Parce qu'en ces temps de Covid-19, c'est un peu plus difficile de pouvoir trouver ces matchs pendant ces journées FIFA, négocier ces matchs amicaux. Donc les éperviers sont allés chercher véritablement ces rencontres. Comme vous l'avez déjà dit, le 8 octobre prochain, on aura à jouer contre les chevaliers de la Méditerranée. La Libye, qui il faut le préciser, n'a pas encore de sélectionneur. L'autre a démissionné. Donc le Togo aura véritablement à évaluer ses forces face à cette formation de Libye. On sait que la Libye aussi vit des moments difficiles. L'équipe nationale n'est pas aussi cela, n'est pas en place. Il n'y a pas de championnat. Mais quelques expatriés qui composent cette formation, cette équipe nationale va pouvoir faire quelque chose face aux éperviers du Togo. À part cela, le Togo va également jouer le 12 octobre face au Soudan, les Crocodiles du Nil. 128e mondial, mais contre un entraîneur qui connaît déjà l'équipe nationale du Togo, Hubert Véluit. Et puis il y aura un autre match qu'on est en train de négocier contre une formation de première division tunisienne qui n'est pas encore définie. Mais quand on voit aujourd'hui tout ce que la fédération et le staff sont en train de faire pour pouvoir négocier cette rencontre contre cette équipe de première division tunisienne, on peut dire que Claude Leroy et son staff sont véritablement outillés pour pouvoir évaluer les forces et les faiblesses des joueurs qui sont sélectionnés. L'idée c'est de mettre en jambes ces joueurs, il faut le dire, que ça fait un bout de temps qu'ils n'ont plus joué ensemble. Non, c'est un masque là, parce que c'est vrai, il faut mettre en jambes ces joueurs, mais aussi pouvoir peaufiner les choses avant cette double rencontre, il faut le préciser, en octobre prochain face aux pharaons d'Egypte. On sait que c'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Cameroun en 2021. Le Togo a deux rencontres en peu près difficiles et surtout décisives face aux pharaons. On sait déjà que le Togo a un point, mais dans la poule on a déjà les Comores qui ont quatre points, on a l'Egypte qui a également deux points, on a le Kenya qui a un point et puis le Togo qui a un point. Donc cette double confrontation, on sait déjà que ça fait six points. Si le Togo arrive à avoir au moins quatre points, le Togo sera en pôle position pour pouvoir se qualifier pour la canne prochaine au Cameroun. Mais ça va être rude parce qu'à un point, ceux qui sont en face également ne sont pas nés de la dernière pluie. On ne peut plus être rude parce qu'on sait déjà, comme vous l'avez dit, que les pharaons, on connaît la place de l'Egypte sur la scène africaine en matière de football. Donc eux aussi, ils sont mal mêlés. On sait qu'ils sont revenus des Comores avec un match nul, zéro but partout. Et donc en deux sorties, l'équipe national n'est pas arrivée à pouvoir avoir une victoire. Donc c'est une rencontre difficile contre le Togo, d'abord au Caire et ensuite à l'Omé. Les calculs que nous faisons, je suis sûr que les pharaons aussi, et surtout leur fils d'Ariane qui est aujourd'hui, Moussala, sans oublier Trézégué aussi, sont en train de faire, c'est-à-dire avoir au moins six points ou bien quatre points pour pouvoir se placer. S'ils ont quatre points, ça veut dire qu'ils auront six points au total. Six points, c'est-à-dire s'ils arrivent à gagner le Togo en aller-retour, ils auront donc plus deux, alors huit points. Donc voilà, ils sont bien placés pour pouvoir se qualifier pour la carne future. Mais je pense que le Togo aussi est en train de faire ce travail pour avoir eu le temps de pouvoir discuter avec le staff de l'équipe nationale, notamment le chargé de communication, Augustin Amégan, et puis d'autres membres. C'est une rencontre qu'ils sont en train de prendre au sérieux. Et donc voilà, les éperviers vont cravacher dur pour pouvoir avoir au moins quatre points, c'est-à-dire match nul au cœur et une victoire à l'obé. Donc pour pouvoir le faire, il faut aujourd'hui les guillons du public sportif togolais. C'est vrai que ce public ne va pas se déplacer comme avant. Il faut également la prière ou bien les prières du peuple togolais, du public sportif togolais. Moi je dis, quand on voit la configuration de la poule, rien n'est impossible, on peut encore se qualifier. Est-ce que Claude Leroy a des joueurs surprises dans sa besace ? Oui, il a convoqué, on connaît Claude Leroy. À chaque rencontre ou bien convocation, il fait venir des joueurs. Et moi je suis partagé. Au même moment, il faut dire que c'est quelqu'un qui aime fouiller, et qui va toujours en Europe pour pouvoir chercher des joueurs togolais, des binationaux et des joueurs qui évoluent dans les différents championnats là-bas. Mais il faut quand même louer son travail. Je pense que quand on voit déjà le passé, Claude Leroy est cet entraîneur qui va fouiller. Et l'équipe nationale c'est aussi cela. Fouiller pour pouvoir trouver des joueurs de ce nom, des joueurs capables de défendre les couleurs de l'équipe nationale, et qui véritablement jouent dans leurs différents clubs. On a vu certains joueurs, notamment ces deux joueurs qui viennent de Wafa, Ate Yosufou, et puis un autre, Doke Josué, qui découvre l'équipe nationale du Togo. On n'oublie pas également Bécile Loïc, qui évolue dans l'équipe des Girondins de Bordeaux, même s'il ne joue pas en équipe A. Voilà, ce sont des joueurs qui ont des touches personnelles qui peuvent apporter véritablement l'équipe nationale du Togo. Maintenant, de l'autre côté, on peut penser véritablement que Claude Leroy amène des joueurs, et ceux qui y sont déjà amenés, et qui ont déjà eu à goûter l'équipe nationale du Togo, ils sont devenus quoi ? On ne sait pas. On avance qu'ils ne sont pas forcément en forme dans leur équipe. C'est pourquoi on fait venir encore d'autres joueurs. En tout cas, ce qui est essentiel pour moi, c'est que l'équipe nationale reste quand même quelque chose de très important à défendre. Ce sont les joueurs qui sont en forme du moment, qui doivent véritablement défendre les couleurs de l'équipe nationale. Et Claude Leroy, visiblement, amène des joueurs qui peuvent pouvoir jouer. Moi, je dis qu'il faut attendre cette double confrontation, au prime abord, c'est Matzabiko, contre le Soudan, contre la Libye, et éventuellement contre l'équipe de première division de la Tunisie, et également la double confrontation contre les pharaons d'Égypte, pour pouvoir véritablement juger Claude Leroy. C'est vrai que le bilan qui est derrière est mitigé, il faut le dire. Surtout la défaite contre l'équipe nationale des Comores, où on a eu véritablement à critiquer Claude Leroy. Mais quand vous voyez le fond du jeu, vous verrez véritablement que c'est une équipe qui est bâtie, et qui n'a pas eu de chance à l'homé, qui a passé à côté de son match, on va prier, et on espère véritablement que cette double confrontation va nous apporter des points pour pouvoir se positionner pour la course à la qualification. Et quand on écoute les différents commentateurs du football togoulé, par rapport aux convocations de joueurs en sélection, on n'a pas l'impression que les gens sont très rassurés. Oui, on n'a pas l'impression, mais moi j'ai remarqué, je ne suis pas là pour défendre Claude Leroy, mais j'ai remarqué qu'autant de commentateurs, autant de sélections. C'est comme vous donnez cette sélection à Samuel Niaü, il peut sélectionner peut-être Michel Takpla, parce qu'il joue dans le championnat de son village, ou bien le championnat togolais. Maintenant il y a des préférences, chaque entraîneur avec ses joueurs, même s'il y a le noyau, il faut le préciser, si le Roi n'arrive pas peut-être à sélectionner Djen Dacouran, pour tout ce qu'il est en train de faire avec Etafé en Liga Espagnole, on va le critiquer, s'il n'arrive pas peut-être à convoquer Fodo là-bas, on va le critiquer, Gilles Soumou à Châteauroux peut-être, on va le critiquer, mais je pense qu'il y a déjà le noyau, et on trouve véritablement ce noyau. Moi j'ai eu à poser des questions, ou bien à faire des recherches sur Ouro Samaki, parce qu'il faut remarquer qu'au Kenya, c'est lui qui a mis le but égalisateur, et c'est un joueur à devenir, sauf qu'il est blessé, il revient de blessure, c'est ce que, bon, on n'est pas allé en profondeur, pour pouvoir chercher, et donc oui, on peut critiquer Claude Leroy, on peut parler de sa liste, oui, mais quelquefois il faut être aussi objectif, on a l'impression que les gens veulent faire le travail à la place de Claude Leroy, moi je dis que Claude Leroy aujourd'hui a une feuille de Rhodes, s'il échoue, on aura véritablement à le juger par rapport à ce résultat. Est-ce qu'il n'a pas déjà échoué, il avait en tout cas l'impérieux devoir de qualifier, je pense qu'en 2019, il n'a pas réussi ça. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est quelqu'un qui a déjà échoué, je ne vois pas pourquoi on ne critiquerait pas ces nouveaux choix, d'autant plus que vous voyez le niveau où on se trouve, dans le classement actuel. Oui, vous avez parfaitement raison, Claude Leroy, quand il est arrivé, il a dit qu'il allait qualifier l'équipe nationale pour la phase finale, il n'est pas arrivé à le faire, oui, mais moi je me pose la question, ceux qui l'ont recruté, pourquoi ils le gardent encore ? Ça veut dire que certes, il n'a pas pu qualifier l'équipe nationale, mais la fédération qui est son patron immédiat, il faut le dire, et le président Akmouvi n'a pas eu à l'émoge, le sélectionnaire, ça veut dire peut-être qu'au fond, la fédération est en train de dire, oui, il n'y a pas eu qualification, mais Claude Leroy est en train de faire un travail de fond, et ce travail, c'est de pouvoir peut-être bourlinguer chaque fois, aller chercher des joueurs de l'équipe nationale, c'est Claude Leroy qui a révélé au grand public Barcola, qui est le troisième gardien de l'Olympique lyonnais, même s'il n'arrive pas à jouer, oui, on le connaît, déjà on avait un gardien qui ne rassurait pas, un autre est venu, oui, il a échoué au niveau peut-être de la qualification, maintenant il a encore une mission à accomplir, celle de pouvoir qualifier l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2021, et moi je pense que s'il échoue, cette fois-ci encore, c'est là où on va réclamer peut-être sa tête, mais comme il est à bord maintenant, on peut peut-être critiquer ses choix, mais on ne peut pas forcément souhaiter du mal à Claude Leroy, parce que si on dit Claude Leroy, il faut échouer pour que vous puissiez partir, ça veut dire qu'on souhaite également du mal à nos joueurs, qui sont également nos frères, moi dans mes commentaires, dans tout ce que j'ai écrit, j'ai dit, après tout, les joueurs sont nos frères, nos grands frères, nos petits frères et autres, il faut leur souhaiter toujours le meilleur, même si Claude Leroy, on peut dire qu'il ne nous fait pas de bons choix, ben écoutez, l'essentiel, c'est que nos prières accompagnent l'équipe nationale, pour qu'on se qualifie véritablement pour la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est là où se trouve la vitrine, c'est là où peut-être Ouro Samahakim, qui est à Lille, qui véritablement ne joue pas, sera peut-être découvert par un club de la Tunisie, ou encore de la France, ou bien de l'Angleterre, c'est là où Dien Daconan, qui fait partie des meilleurs défenseurs aujourd'hui, de la Liga Espagno, sera peut-être sollicité par un cadeau, au niveau de la série A italienne, de la Première Ligue et autres, donc il faut toujours être optimiste, et moi je pense que, déjà avec le match qu'on a eu à livrer, contre le Kenya, tout est possible, surtout si on arrive à négocier cette double confrontation, contre l'Egypte. – Alors, on parle de, en tout cas de ces matchs, pour les mises en jambes, vous avez une Libye, vous avez le Soudan, est-ce que ce sont des équipes, qu'on peut considérer aujourd'hui, comme, j'allais dire mieux, l'Otti que le Togo, est-ce qu'ils ont de la compétition dans les jambes, ou c'est quasiment le même stade ? – Oui, attention, je pense qu'aujourd'hui, avec ce que le football est devenu, toutes les nations arrivent à répondre, on était surpris, de la qualification des Morabitounes, de la Mauritanie, en phase finale de la Coupe d'Afrique, des nations et de certaines équipes. Le Soudan, c'est une équipe qui joue, d'ailleurs, les clubs soudanais jouent souvent les Coupes au niveau africain, donc le Soudan, même si ce pays aussi traverse des moments difficiles, le Soudan, c'est une grande nation de football. La Libye est plus une grande nation de football, même si la Libye, on la connaît aujourd'hui, on la voit plus sur ce plan belliqueux, la guerre chaque fois, et je l'ai dit, le championnat n'est plus ce championnat de ce nom, parce qu'on ne peut pas jouer en temps de guerre, mais la Libye, l'équipe nationale de Libye, c'est une grande nation également, qui arrive à gêner d'autres nations. J'ai vu la Libye jouer contre la RDC, j'ai vu la Libye jouer contre l'Europe centrafricaine, et d'autres formations, c'est une équipe également qui peut jouer. Et surtout, vous savez, ces matchs amicaux, c'est aussi le temps pour certains joueurs, de pouvoir tout faire pour avoir la confiance de l'entraîneur. Donc ça veut dire que chaque fois, ce sont des matchs qui ont un niveau élevé. Maintenant, comparer ces nations par rapport au Togo, oui, le Togo a eu déjà à participer à la Coupe du Monde en 2006, en Allemagne, le Togo participe quelquefois à la Coupe d'Afrique des Nations, mais quand on voit la régularité de ce pays, le Soudan, qui a eu une sacrée histoire avec la Coupe d'Afrique des Nations, qui a déjà gagné cette Coupe d'Afrique des Nations, même si ça fait belle lurette. Et puis la Libye également, qui fonce avec Kadhafi, on a vu l'équipe nationale de Libye, surtout l'implication de son fils, comment on finance l'équipe nationale de Libye. La Libye, c'est aussi une grande nation. Sans oublier, cette probable équipe de première division tunisienne, on connaît la valeur, la forme de ces équipes tunisiennes, surtout sur le plan africain. Et donc on peut dire que ce sont ces trois rencontres, ce sont des rencontres qui seront difficiles pour l'équipe nationale du Togo. Mais du côté togolais, est-ce qu'on a quand même aujourd'hui des noms sur qui on peut s'appuyer pour se dire, on est rassuré, ils sont là ? Bon, écoutez, si on voit l'équipe nationale du Togo, ça, il faut être direct. On peut compter sur certains joueurs d'Inda Konan. Et moi, je suis fier, parce qu'à chaque niveau, il y a au moins un élément qui peut quand même sortir du lot. Au niveau de la défense d'Inda Konan, qui fait de bonnes choses, d'ailleurs classé comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue à Espagno, là, au niveau du milieu de terrain, on a peut-être Mathieu de Séville, qui, malheureusement, ne joue plus. Il est sans club. Et c'est là où se trouvent les pamphlets qui sont adressés à l'endroit de Claude Leroy, parce que Mathieu de Séville n'a pas de club. Et bon, on sait qu'il était à Toulouse. Oui, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quand il est en forme, il joue très bien. On n'oublie pas Franco Atchou également, qui apporte non seulement défensivement, mais aussi à cette touche particulière offensivement. Maintenant, en attaque, il y a aussi Faudou là-bas, qui n'est plus à présenter, même s'il joue dans le golf. Il arrive à apporter beaucoup de choses. Et puis, Gilles Sounou, devant, qui a cette vitesse, même si ce n'est plus la grande forme depuis son départ de la Turquie, où il a atterribe maintenant à Châteauroux. C'est quelqu'un, quand on lui donne la chance, il arrive à apporter. Et donc, la fierté aujourd'hui, c'est qu'au moins ces joueurs, on a au moins un joueur dans chaque compartiment, qui peut être quand même les guillons de ces jeunes qui les entourent pour pouvoir pousser l'équipe vers la victoire. En tout cas, c'est à suivre et quel qu'en soit le cas, on est derrière notre équipe. C'est ce qui est essentiel. On passe maintenant du côté de la France. La commission de discipline de la Ligue française de football professionnel se prononcera le 30 septembre prochain sur l'instruction ouverte après que Neymar a accusé le joueur de Marseille, Alvaro, de lui avoir lancé des injures racistes lors de la victoire de l'Olympique marseillais face au PSG. C'était le 13 septembre dernier. Dans cette même histoire, l'attaquant du PSG, Angèle Di Maria, a écopé mercredi d'une suspension de quatre matchs pour avoir craché en direction du même joueur marseillais. Ce n'est pas une affaire vraiment close. Non, ce n'est pas encore... L'affaire n'est pas terminée. Comme on l'a dit, la Ligue de football professionnel en France et surtout la commission est chargée de vérifier chaque fois et de voir si Neymar a véritablement fauté ou pas. En tout cas, ce qui est surprenant, c'est Neymar qui accuse Alvaro de l'avoir insulté et finalement, selon les enquêtes, c'est Neymar qui a sans doute adressé des mots sales à l'endroit du joueur espagnol. Ce qui est sûr de Neymar, il connaît son sort, suspendu pour quatre matchs pour avoir craché à l'endroit de ce même joueur Alvaro. Ça veut dire que lors du classico contre le club faussien de Marseille, il y a eu véritablement beaucoup de choses qui se sont passées et je l'avais déjà dit sur le plateau, ce sont des images, surtout un classico. On a toujours des classicos partout en Espagne, Real-Barça, l'Italie, Milan, Juventus de Turin. Toujours tendu, oui, tendu pour la beauté du football. Mais ce qu'on a vu en France l'autre fois, on a l'impression que la bite même n'a pas été à la hauteur de la rencontre avec des insultes, avec des combats sur intérêt de foot. Ce sont des trucs à ne pas forcément montrer dans les académies de football partout dans le monde où ce sont des valeurs qui sont inculquées. maintenant pour le cas Neymar, on étudie véritablement pour voir si Neymar a voté et déjà on est en train de se projeter. On parle de 7 voies, 8 matchs de suspension si les faits sont avérés. En tout cas, Neymar a le soutien de la direction du PSG. Il a également le soutien de la classe politique et Oliverdé, c'est-à-dire du Brésil. Il a le soutien du public du Paris-Saint-Germain. On verra. En tout cas, il faut dire que s'il est suspendu, ça va être un coup de jeu pour le Paris-Saint-Germain qui n'arrive pas à enchaîner depuis l'échec face à l'équipe de la Bavière en finale de la Ligue européenne des champions. Il y a eu cette défaite déjà contre le R-C-Lens lors de leur première sortie. Cette défaite contre le Clophe-Hocéen, Marseille. Heureusement qu'ils ont gagné les deux récentes rencontres et donc ces rencontres vont être sans doute des éléments motivants pour le club francilien. Quand c'est également que Neymar et Di Maliria sont des éléments clés dans l'effectif de Tchourel, bon, ils vont sans doute prier que Neymar ne soit pas aussi lourdement frappé. Finalement, qu'est-ce que l'enquête va chercher à déterminer ? C'est-à-dire, est-ce que Neymar a vraiment été la cible d'un joueur raciste ou bien il a délibérément provoqué le joueur ? C'est ça ? Visiblement, on a l'impression que l'enquête va chercher à voir si Neymar n'a pas adressé des mots sales à l'endroit de l'espagnol Alvaro. Parce qu'au départ, c'est Neymar qui dit Alvaro m'a insulté de singe et il était très mécontent. On a vu sa réaction sur les réseaux sociaux où il disait aussi que mon soeur regret c'est de ne pas avoir frappé ce chien ou bien il a utilisé également un mot et j'ai condamné cela parce que Neymar c'est un exemple aujourd'hui pour tout jeune footballeur au monde Neymar c'est sans doute quelqu'un c'est pas sans doute mais Neymar est accepté par tout le monde pour son talent fou maintenant lui aussi il est irrité à un moment donné maintenant on est surpris la liste professionnelle dit ce n'est pas Alvaro qui insulte finalement Neymar mais c'est Neymar qui aurait insulté Alvaro et donc l'enquête est en train de véritablement fouiller voir si Neymar a véritablement insulté Alvaro pour qu'il soit suspendu en tout cas ce sont ces enquêtes qui ont poussé à voir également et on a su découvrir que l'Albi Celeste Di Maria a craché à l'endroit du défenseur espagnol et moi je l'ai dit le défenseur espagnol là aussi c'est un fait provocateur il l'a déjà fait face à Messi lors au cours d'un match de championnat de la Liga Espagno donc c'est un fait provocateur mais aussi le football c'est aussi et cela quand vous avez des joueurs de ce nom en face il faut les provoquer pour qu'ils arrivent à à à véritablement à fauter et ça ça fait votre avantage mais c'est un peu comme peut-être que c'est moi qui n'ai pas les bonnes informations comme si du côté de Marseille il n'y a quasiment aucune sanction oui il n'y a pas de sanction pour le moins c'est vrai qu'il y a des joueurs qui étaient sortis il y avait 5 cartons rouges au total lors de la rencontre il y avait Jordan Amavi il y avait Alvaro également et je pense que il y avait Benedetto également tous ces joueurs sont sortis côté parisien Pierre Zahua il y avait Di Maria et puis Neymar si je ne me trompe pas oui il n'y a pas pour le moins de sanction et le club faussien également supporte ou bien soutient ces joueurs mais l'enquête vérifie et fouille on a l'impression finalement que voilà le schéma Alvaro a provoqué les joueurs parisiens donc les joueurs parisiens à un moment donné sont irrités et ce sont eux qui finalement lancent des mots ou bien qui crachent à l'endroit non seulement de ces joueurs mais aussi également des joueurs faussiens et c'est ce qui fait que ce sont eux qui sont finalement suspendus comme quoi quelqu'un vous provoque vous vous n'arrivez pas à vous contrôler et vous faites des bourdes et vous finalement vous êtes censuré c'est aussi cela le football je me souviens encore de cette finale de la coupe du monde où Zidane a été provoqué par Materazzi finalement on dit qu'il a insulté sa soeur de prostituées et Zidane lui il ne s'est pas contrôlé l'habitre lui n'a pas entendu les insultes du défenseur transalpain c'est le geste de Zidane qu'il a vu et il a été sanctionné il pense que c'est le même schéma les joueurs parisiens sont suspendus parce que les enquêtes prouvent que finalement ce sont eux qui lancent soit des mots ou bien qui crachent à l'endroit du vrai fautif qui est Alvaro dernier sujet on passe du côté de l'Espagne le FC Barcelone arriver ici et jouer au Barça est un rêve devenu réalité parvenir au chiffre auquel je suis parvenu je ne l'imaginais pas c'est ce qu'a déclaré Suarez troisième meilleur marqueur de l'histoire du club catalan 198 but tout de même derrière César Rodrigues et Messi c'était lors d'une conférence d'adieu aux côtés du président du club Joseph Maria Bartomeu je suis fier d'être entré dans l'histoire de ce club d'être le troisième meilleur marqueur et de m'en aller de la manière dont je m'en vais c'est une page qui se tourne pour Suarez véritable page qui se tourne pour Suarez il suffit de décortiquer ses adieux je pense que ce sont des mots de classe et il a prouvé que c'est un grand joueur qui a passé par de grands clubs l'agence d'Ancerdame Liverpool et puis le FC Barcelone d'ailleurs quand l'entraîneur Batave lui a dit qu'il ne comptait plus sur lui beaucoup de clubs l'ont sollicité il y avait la Goba la Juétus de Turin l'Atletico Madrid et moi je pense que Suarez a bien fait ça a été émouvant il a même pleuré et franchement ça montre comment il est attaché à ce club catalan et surtout à ses amis il a dit j'ai eu beaucoup d'amis il a également dit que les rapports entre moi et Messi ne vont pas changer non absent le changement de cap en tout cas sur le terrain le joueur de la Céleste l'a prouvé 198 buts il faut le dire en 6 saisons ce n'est pas donné à n'importe qui et quand vous voyez le classement derrière ce monsieur César Rodriguez et puis Messi qui attend à porter à ce club catalan il faut dire que véritablement Suarez c'est un grand joueur et il a montré sur le terrain et quand on voit déjà les mots qui sont sortis de sa bouche cela prouve également qu'il est attaché à ce club catalan et voilà le départ a été un peu plus difficile pour lui mais c'est aussi cela le football quand on ne compte pas sur vous vous devez partir heureusement qu'il a trouvé un club qui selon moi est plus adapté à sa manière de jouer il suffit de voir la manière de jouer des quartiers de l'Atletico Madrid où on met forcément un attaquant devant qui a cette fougue cette envie de toujours marquer de provoquer des attaquants de lui Suarez je pense que Diego Simonet et toute sa troupe vont pouvoir en bénéficier il va toujours continuer par marquer et lors de la dixième journée de la Liga Espagnole qui va arriver ils vont affronter le FC Barcelone et j'imagine sur le terrain ce qui va se passer finalement il part sans rancune contre personne oui il part sans rancune quand vous écoutez ce qu'il a dit et vous lisez tout ce qu'il a écrit partout il part sans rancune mais connaissant l'homme je pense que je l'ai déjà dit il a cette envie de pouvoir rester dans la capitale catalane mais c'est l'entraîneur Batave Renal Coman qui l'a poussé dehors même son meilleur ami Messi était mécontent à un moment donné mais Messi ce n'est pas lui qui prend la décision Messi c'est un joueur et l'entraîneur Coman lui c'est le seul maître à bord oui il passe sans rancune selon ses propos mais vous savez on n'a pas aussi cela cette maïstria de pouvoir voir le cœur de l'homme il a sans doute quelque chose dans son cœur cette rancune et moi je pense que lors de ce grand match contre l'Atletico Madrid il va sans doute dégager cela sur le terrain et attention FC Barcelone parce que quand Suarez est vexé est irrité il ne cesse d'énerver la défense adverse on va voir ce qui va se passer Michel Tapa merci c'est moi qui vous remercie tout de suite la pause le journal Rebiacroisé